salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne passion rhum aujourd'hui vidéo rhum arrangé ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo rhum arrangé le dernier si je dis pas de bêtises c'était le rhum arrangé au spéculoos si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir la vidéo est toujours disponible sur ma chaîne youtube aujourd'hui rhum arrangé comme vous avez pu le voir avec de la menthe des citrons vous vous doutez un petit peu que je vais faire quelque chose qui se rapproche du mojito j'ai pris aussi juste ici du sucre de canne donc qui est vanillé mais bon ça ce sera l'occasion d'une autre vidéo explication sur comment faire le sucre de canne vanillé donc vous aurez besoin pour ce tuto rhum arrangé au mojito enfin façon mojito plutôt parce que ça n'aura pas le goût de mojito puisque le but final n'est pas de le servir donc avec de l'eau gazeuse etc donc pour faire un mojito mais vraiment pour avoir un rhum arrangé dont le goût se rapproche au maximum du mojito donc vous aurez besoin juste ici de 2 citrons vous aurez besoin de la menthe donc là j'ai pris quand même pas mal de menthe mais vous en avez pas besoin d'autant on verra donc sur le coup pour pas mettre trop de menthe non plus pour pas que ça prenne trop le dessus et vous avez besoin aussi bien sûr du sucre de canne juste ici on est parti et l'essentiel j'ai failli oublier une bouteille 70 centilitres donc de rhum donc moi j'utilise du trois rivières encore une fois la cuvée spéciale 40 degrés juste ici vous pouvez utiliser un petit peu ce que vous voulez j'ai déjà fait une vidéo où j'explique que chacun utilise son rhum qu'il préfère en tout cas moi ce sera le rhum utilisé pour la vidéo on va commencer tout de suite par découper les citrons donc on va juste garder les suprêmes de citron donc en fait il va falloir retirer toute la peau qui est juste ici et la partie qui est blanche en dessous de la peau donc vous le découper aux extrémités comme ceci hop de l'autre côté pareil et vous avez juste en fait à découper la peau de façon à garder alors je vais vous montrer tout de suite à garder en fait la partie juste ici et ne pas garder cette partie blanche qu'on voit juste au dessus donc je vais faire ça je vais faire un petit accéléré ou une coupure pour pas que ça prenne trop de temps je vais pouvoir tout retirer et on passera ensuite à la préparation du rhum arrangé donc voilà on se retrouve avec les deux citrons qui ont été donc où on a gardé justement que les suprêmes le citron donc l'intérêt est en fait de ne pas avoir forcément le côté acidulé donc de du citron la peau donne un petit côté acidulé ce que vous allez aussi faire du coup c'est le découper pour pouvoir l'insérer donc dans la bouteille là je vais essayer de découper en 4 on verra si ça passe juste ici voilà c'est nickel que vous allez du coup pouvoir insérer dans votre bouteille les huit morceaux donc deux citrons hop on est parti est-ce que ça va passer nickel voilà heureusement que j'ai retiré un petit peu de rhum j'ai oublié de préciser mais il faut retirer un petit peu de rhum pour que les morceaux puissent passer et qu'il y ait l'espace parce que comme vous pouvez voir le niveau monte le petit dernier voilà ça c'est fait au niveau des citrons là vous avez mis vos deux citrons dans la bouteille il va ensuite passer ensuite falloir passer au niveau menthe donc je vais essayer de trouver des belles feuilles tout de suite avec vous alors donc ici par exemple et vous allez prendre à peu près une dizaine de feuilles de menthe pour commencer donc je vais les prendre tout de suite vous gardez pas les branches par contre juste les feuilles uniquement donc des belles des belles feuilles bien grande donc là on est déjà à trois feuilles je vais partir sur d'autres branches est-ce qu'il n'y en a pas des plus belles assez juste ici nickel voilà celle-là elles ne sont pas belles donc voilà là j'ai mis 13 feuilles de menthe à peu près donc après c'est à vous de voir comment vous le sentez au niveau de la menthe sachant que il va peut-être falloir donc c'est un rhum arrangé qui va vite prendre le côté de la menthe donc il va peut-être falloir entre temps le filtrer pour récupérer donc les feuilles de menthe c'est un petit peu compliqué si vous sentez que ça prend trop le côté menthe il faudra peut-être le filtrer entre temps et garder uniquement donc les suprêmes de citron donc c'est un rhum que j'ai pas pu réaliser d'habitude je le fais dans les bocaux comme vous l'avez déjà vu donc là je le fais en bouteille donc on verra bien mais en tout cas il ya des personnes qui disent que deux mois c'est largement suffisant la menthe prend pas trop le dessus et des fois ça le prend trop donc il faudrait il faut vraiment surveiller au niveau donc de la macération c'est à dire goûter de temps en temps le rhum arrangé pour voir ce que ça donne voir si la menthe ne pas ne prend pas trop le dessus sinon à la limite vous le filtrer entre temps et vous remettez juste les suprêmes de citron il y a assez facilement moyen de récupérer donc la menthe en vidant tout et en même en récupérant donc les suprêmes de citron en mettant de l'eau dans la bouteille en vidant en récupérant la menthe façon c'est il ya des tutos enfin les tutos pas forcément besoin de tuto justement je voulais dire pour vider une bouteille et pour pouvoir retirer la menthe mais voilà c'est à surveiller donc là on a vraiment fini pour la menthe pour les suprêmes de citron pour ce qui est du sucre vous allez mettre déjà pour commencer 4 cuillères donc à café de sucre juste ici je vais essayer de pas trop mais partout j'ai pas d'entonnoir comme d'habitude j'en ai mais là j'en ai pas hop 2 3 4 vous pouvez même en mettre un petit peu plus en fait ça fait pas beaucoup je vais mettre à peu près quatre cuillères à café donc à peu près comme je vous ai dit c'est en fonction de vos goûts là on a mis 5 bon voilà ça fera 7 ce sera largement suffisant après vous pouvez toujours le sucrer en plus c'est à dire que si vous sentez que c'est pas assez sucré à la fin de la macération vous pouvez toujours rajouter du sucre donc là je pense que ça devrait faire l'affaire en tout cas au niveau de entre 6 et 6 cuillères à café ou si vous comptez en cuillères à soupe c'est 3 cuillères à soupe c'est très bien 3 à 4 cuillères à soupe hop je vais pouvoir remettre le bouchon donc là c'est un petit peu chiant la technique que j'ai fait puisque c'est tout collant je vais chercher du sopalin pour nettoyer le goulot et pour éviter que ce soit trop collant et j'arrive de suite hop voilà au moins je peux nettoyer un peu le goulot ce sera un petit peu moins le bordel je vais pouvoir fermer la bouteille et on va pouvoir la mélanger donc ça c'est le petit final donc là on a on a le rendu final ça me paraît plutôt pas mal donc au niveau du temps de macération on est sur minimum deux mois sachant que je pense qu'au bout de deux mois là le résultat sera plutôt bon le citron ça prend plutôt bien la menthe aussi donc voilà si vous sentez que le rhum arrangé n'a pas assez le goût de menthe ni de citron vous pouvez toujours rajouter en cours de macération donc un quart de citron et un petit peu de menthe si vous sentez à l'inverse que la menthe enfin que le rhum arrangé a trop pris le goût de la menthe vous pouvez toujours essayer de les retirer donc pour ça comme je vous ai dit après c'est à vous de voir comme comme vous le faites habituellement si vous faites dans des bocaux si vous faites dans des bouteilles il ya toujours moyen de récupérer ces feuilles de menthe qui sont dans la bouteille voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde